il y a depuis un an un krach de grande ampleur sur le nasdaq les grands médias en parlent peu et d'ailleurs c'est pour ça que le public n'en a pas conscience pourtant la moitié des valeurs du nasdaq ont perdu plus de 50% depuis leur sommet de 2021 autrement dit sur des périodes comprises entre trois mois à un an la moitié de la cote du nasdaq a perdu la moitié de sa valeur chers amis bonjour content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je partage avec vous ma réflexion au sujet de ce qui se passe sur le nasdaq la question est le nasdaq va-t-il provoquer le krach général disait la première vague de la chute a commencé en 2021 en l'occurrence dès le début de l'année 2021 les premières valeurs qui ont dévissé ce celle c'est celle qu'on appelle les SPAC alors le SPAC c'est bien sûr un acronyme anglo-saxon qui veut dire Special Purpose Acquisition Company alors quand on traduit en français ça veut dire société créée dans le but spécial particulier précis de d'acquérir une autre société autrement dit ce sont des fonds qui sont créés par ceux qu'on appelle les sponsors ces fonds sont cotés en bourse et à partir du moment où ces fonds sont cotés en bourse toute personne toute personne qui fait la bourse vous moi on peut devenir actionnaire de ces fonds et quand on devient actionnaire des fonds bien entendu c'est parce que a priori on est plus ou moins d'accord avec l'objectif du fonds c'est à dire l'objectif qui est d'acheter telle ou telle ou telle société de la côte américaine et puis lorsque les choses sont suffisamment avancées que le fonds a récupéré a ramassé suffisamment d'argent et bien les gestionnaires du fonds nous demandent à l'ensemble des actionnaires est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on finalise l'acquisition qui était prévu alors entre temps on peut avoir changé d'avis si on a changé d'avis et bien on s'en va du fonds tout simplement donc on revend nos parts nos actions et puis bah si on est d'accord on laisse faire alors on comprend tout de suite que ce type de sociétés sont des sociétés purement spéculatives quand l'objet social d'une entreprise c'est de racheter d'autres entreprises on est dans de la création de valeur artificielle c'est à dire qu'on va effectivement amener de l'argent sur les marchés financiers on va faire monter monter des prix donc on va créer la valeur au sens on veut dire capitaliste du terme en l'occurrence ça va être de la valeur qui n'ajoute rien en termes de biens et services à ce qui existait déjà dans l'économie puisque la société cible où demeurera ou sera où sera détruite et vendue à l'encan certainement donc de toute façon on voit tout de suite qu'il s'agit de véhicules qui sont faits pour profiter de l'engouement qu'il y a sur le nasdaq c'est moins vrai maintenant de l'engouement qu'il y avait depuis longtemps sur le nasdaq et quand on arrive à ce type de création de sociétés nouvelles et artificielles sur un marché boursier ça sent très fortement le dépassement de la maturité et le début du déclin depuis anciens d'entre nous qui ont connu l'époque des années la fin 90 des années 90 début 2000 bien ce doit fortement vous rappeler en tout cas moi ça me rappelle puisque je fais partie de ces gens là les délires des ipo sur les projets bidons que l'on avait au moment de la bulle internet rappelez-vous on voyait apparaître apparaître on entendait souvent d'ailleurs sur bfm tout un tas de jeunes farfelus qui étaient tout simplement des petits filous qui nous faisaient des tas d'idées géniales de projets géniaux qu'ils avaient sur sur internet on allait créer c'était beaucoup d'ailleurs ancêtres l'idée ancêtre des réseaux sociaux ancêtres de facebook on allait créer des réseaux de quartier des ceci des cela et ça les supermarchés ça permettrait de traîner des sommes folles en publicité et des les médias professionnels comme bfm par exemple se prêtait complaisamment leur micro bon on a vu quelques mois ou un an ou deux plus tard ce que ça a donné c'était une fantastique explosion dans laquelle tous ceux qui s'étaient laissés piéger tous les naïfs qui avaient mis leur argent là dedans mais se sont retrouvés à poil et ont perdu tout ce qu'ils avaient mis là on est bien sûr dans les dans les excès du capitalisme on est dans la perversion du capitalisme mais ça fait partie du système et à chaque fois qu'on arrive dans des fins de cycle comme il semble que c'est le cas à l'heure actuelle il ya ce genre de choses qui émergent on trouve toujours des nouveaux prétextes de plus en plus ténu dans leur réalité pour amener de l'argent dessus et permettre à leurs initiateurs alors pour moteur évidemment de se remplir les poches au détriment des gogo qui s'imaginent qu'ils vont faire fortune facilement de la sorte après vient de vous parler d'espac c'est le cas également d'autres sociétés mais tout aussi vieux on va dire tout aussi fumeuse par exemple de virgine galactique alors virgine galactique ça doit vous parler parce que étant donné que monsieur branson est un homme très médiatique vous devez certainement savoir même quand vous n'êtes pas passionné par les affaires de boursière des créations d'entreprises que cette société a été créée par branson dans le but de proposer des voyages intergalactique ou en tout cas intergalactique dans l'espace restons réalistes pour le début on verra plus tard pour les pour l'intergalactique à des personnes très fortunés puisque le prix des billets évidemment conséquent compte tenu qu'il ya quand même relativement peu de gens qui ont envie de mettre leurs fesses dans les fusées de monsieur de monsieur branson et cette société qui était très largement basée sur des promesses on faisait rêver les gens enfin le principe même de ce type de de projets et de faire rêver les gens cette société était montée à 59 son cours au mois de mars 2021 donc ça fait ça fait une dizaine de mois et elle est tombée ce mois ci donc ces jours-ci à 12 c'est à dire que 59 gros c'est un cinquième elle a perdu donc 80% de sa valeur pardon elle est montée à 8,41 je confonds avec la société suivante dont je vais vous parler elle est tombée à 8,44 alors 8,44 par rapport au 59 en gros c'est sept fois moins donc elle a perdu ben 85% de sa valeur c'est quand même très embêtant l'autre société dont je voulais vous parler est également très connue et est clairement une société enfin pour moi c'est clair depuis le début c'est une société c'est une fait mystérie c'est la fameuse Robinhood vous savez cette société qui se propose de fédérer les petits investisseurs en bourse avec avec cet argent là fait de plus plutôt de fédérer les actions en bourse les les actes en bourse des boursiers cotés en moyen et autant au clap donné par par les gens qui font marcher cette boîte tout le monde se précipite pour acheter les actions de telle ou telle société société ils ont fait je crois le coup ils avaient fait un coup qui était assez juteux je crois que c'était sur l'argent et bon les premiers qui ont été lancés là dedans ont réussi vraiment à se remplir les poches avec ce petit coup de spéculation sur l'argent puis bon ça n'a pas tenu et puis bon pour la suite je crois pas que je vais pas souvenir c'est donné dans un résultat merveilleux donc on est clairement sur un projet qui vaut pas grand chose et Robinhood est passé de en juillet 2021 où il était à 70 euros 39 à 12 euros ce mois ci bon là aussi c'est c'est un effondrement malheureusement sur donc le nasdaq des histoires comme ça il y en a plein alors ça c'est ça c'est la première phase de la déconfiture du nasdaq c'est la phase qui est restée invisible puisque malgré l'effondrement de la moitié en nombre pas en valeur mais en nombre des sociétés cotées au nasdaq il faut quand même rappeler que le nasdaq c'est une cotation qui représentait à la fin de l'année 2021 donc il y a quelques jours qui représentait quasiment 20 mille milliards de dollars c'est à dire 20 mille milliards de dollars c'est un peu plus que le PIB américain alors je sais qu'on ne peut pas comparer un PIB qui est un flux avec une cotation qui est un stock ça c'est la dire ça c'est la pureté économique mais en l'occurrence on s'affiche le but d'une comparaison c'est bien de fixer pour les personnes qui s'intéressent au sujet les ordres de grandeur et si je vous parle de PIB américain ça vous donne un ordre de grandeur ça parle à tout le monde alors jusque là donc c'était 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 invisible sauf pour bien évidemment les gens qui suivent les sociétés du nasdaq donc qui interviennent sur le nasdaq autrement dit les boursicoteurs qui ne se contentent pas comme je le fais moi d'ailleurs de prendre un ETF sur le nasdaq mais qui choisissent donc ils font du picking sur le nasdaq donc c'est resté relativement discret néanmoins les professionnels bien sûr ont commencé à en parler un petit peu mais là où maintenant les choses ne sont plus discrètes du tout c'est que depuis ce qui se passe depuis le début janvier c'est à dire depuis le début de krach auquel nous assistons le nasdaq a perdu 15% de sa valeur alors pour quelle raison ça ne s'est pas produit plus tôt cette chute visible et bien c'est parce que pendant tout le temps où les fameux spac dont je vous parle et puis d'autres sociétés du nasdaq étaient en train de se faire étrier comme ce n'était pas des vedettes de la côte je voulais dit s'est passé relativement inaperçu et surtout le niveau moyen du nasdaq le celui dont le public voit c'est à dire l'indice et bien l'indice continue à croître alors c'est à dire comment ça y est la moitié de société se gâte à la gueule il continue à croître oui mais l'autre moitié dans laquelle on trouve en particulier les fameuses vedettes que sont les gaffes donc les google apple facebook et compagnie microsoft également d'autres sociétés comme nvidia tesla qui font pas partie des gaffes mais qui sont bien connus continuer à très bien marcher et ces sociétés sont en quantité en nombre relativement peu nombreuses par rapport à l'ensemble de la côte du nasdaq mais en termes de taille de capitalisation elles sont absolument géantes ce qui fait qu'à elle seule vers cette poignée de sociétés pouvaient donner au public l'impression que le nasdaq continuait à croître et puis depuis quelques semaines même ces sociétés commencent à morpher puisque sauf erreur amazon a perdu je crois 20% donc en quelques semaines par exemple et est assez représentatif de ce qui se passe au niveau des des gros mastodontes du nasdaq une troisième catégorie d'entreprise dont les actions dont le cours des actions a baissé là 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 on est entre les les mastodontes dont je viens de vous parler qui eux mêmes commencent à trinquer à morfler disons et puis les entreprises bidon que l'on que l'on a vu en premier là ces entreprises ces troisième catégories ce sont des entreprises tout à fait sérieuses qui ont connu une très grande expansion en bourse tout simplement parce que leur modèle économique est crédible a été démontré crédible il a fait ses preuves depuis quelques années et les investisseurs paris gros ces entreprises ces investisseurs leur prévoit un très bel avenir et vous savez ce qui se passe quand une entreprise est recommandée par tout le monde et bien tout le monde se précipite dessus et ça fait énormément monter les cours c'est typiquement le cas pour le pour les pour les gars femmes et ben ces boîtes là leur la hausse de leurs cours est peut-être justifié en tout cas elles n'ont pas le capital de confiance des gars femmes donc évidemment si la conjoncture qui a porté ses cours si haut vient se retourner elles vont subir des conséquences plus fortes sur leurs cours et c'est ce qui se passe alors techniquement ce qui se passe est très je vais vous expliquer c'est c'est fondamental pour avoir une idée de la suite de ce qui va se passer en bourse la raison pour laquelle ces boîtes sont en train de de chuter et de chuter fortement ce sont les annonces qui a été fait par laine donc monsieur paul sur son programme pour lutter contre l'inflation dans lequel il y a vous le savez bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt et l'augmentation des taux d'intérêt pour l'appréciation le calcul de la valeur réelle d'une entreprise c'est quelque chose qui est très très mauvais alors je vous dis rapidement pourquoi c'est parce que la valeur d'une entreprise bon il ya plusieurs méthodes pour l'évaluer mais la méthode on va dire la plus universellement admise et c'est un peu ensuite à comprendre dans son principe c'est celle qu'on appelle de l'actualisation des profits ou des dividendes ça dépend de quel côté on se place mais on est toujours dans l'idée d'une actualisation de bénéfices si vous voulez et l'actualisation c'est quoi c'est une c'est une formule mathématique mais qui est à la base c'est une idée très simple donc je vais vous parler de l'idée les mathématiques qu'on passera rapidement dessus quoique s'il y a parmi vous des matheux ce n'est pas d'un niveau de mathématiques très élevé mais encore faut y connaître donc l'idée l'idée est très simple pour l'évaluation d'une société c'est de dire la valeur d'une société c'est l'accumulation l'accumulation de ses dividendes dans la durée c'est ça la valeur des sociétés seulement on sait très bien que une valeur monétaire aujourd'hui cette année disons n'a pas le même poids que la même valeur que le même chiffre de valeur monétaire dans dix ans parce qu'on sait très bien qu'il ya de l'inflation entre les deux et donc il va falloir tenir compte des taux d'intérêt bon il ya évidemment trop taux d'intérêt taux d'intérêt inflation et on en tient compte de quelle de quelle manière on tout simplement on divise le dividende de l'année qui nous intéresse de l'année que l'on dont on veut évaluer par un dénominateur qui est un plus le taux d'intérêt à une certaine puissance je vais pas plus loin ce qu'il faut retenir c'est que au dénominateur il y a notamment le taux d'intérêt on comprend que plus le taux d'intérêt augmente plus le dénominateur va devenir important donc plus le résultat de cette fraction cette division va être petit donc plus et si on fait ça pour tous les ans dans notre calcul et bien le résultat final qui est la valeur de l'entreprise sera plus petit donc on comprend que toute augmentation des taux d'intérêt induit mathématiquement une baisse de valeur des entreprises donc en soi c'est déjà quelque chose qui pousse la cote vers le bas dans le cas des entreprises anticipations de résultats futurs sont importants eh bien le cours augmente mais mathématiquement vous avez que vous avez compris pourquoi et par conséquent il faut un plus grand nombre d'années de dividendes versés par ces entreprises pour égaler le cours aujourd'hui autrement dit ça veut dire quand vous investissez dans telle entreprise dont le rapport entre les dividendes et le cours le cours et les dividendes plutôt ça représente 20 autrement dit qu'il faut 20 ans de dividendes pour payer votre ce que ce que vous avez payé sur cette sur cette action ce type d'action est très vulnérable aux augmentations de taux d'intérêt parce que on est parti pour retomber sur nos pieds sur des actualisations sur des durées beaucoup plus longues donc le phénomène défavorable d'un taux d'intérêt plus élevé va être plus percutant voilà voilà comment on peut expliquer les choses sans entrer dans des formules mathématiques mais simplement au niveau au niveau des principes de ces de ces formules et en effet le dernier type de ces sociétés dont je suis en train de vous parler sont des sociétés qui ont des ratios cours bénéfice de 20 ou de plus 20 25 30 et pour ces sociétés la nouvelle politique de la banque centrale américaine est très favorable en ce qui concerne la valorisation de leurs cours et donc les cours sont deviennent subitement beaucoup trop haut par rapport à ce qu'est la nouvelle évaluation de ce que valent ces entreprises et donc ils tombent et des sociétés de divers secteurs donc qui sont les compris des secteurs qui marche bien depuis longtemps notamment dans la cybersécurité il ya une société qui s'appelle dark race ça vous dit certainement rien le cours de cette action est passé de 985 dollars en octobre 2021 à 315 dollars aujourd'hui autrement dit elle a été divisée par trois donc ça vous montre l'impact du changement de politique monétaire sur certaines sociétés donc ce qui doit être clair c'est que les malheurs qui frappent les cours des sociétés trop fortement valorisées sur le nasdaq et là je parle y compris des vraies sociétés des belles sociétés comme par exemple dark race que je viens de vous citer et bien ce phénomène touche bien sûr toute la côte du nasdaq des sociétés les moins valorisées et voire de celles qui mériterait d'être plus valorisées qu'elles ne l'étaient jusqu'aux sociétés les plus sur valorisées mais ça ne touche pas que le nasdaq en fait sa couche ça ça touche toute la côte des toute la côte américaine pour l'instant ça ne touche que la côte américaine et celle des pays qui remonte les taux à ma connaissance il ya aussi la grande bretagne je ne sais pas s'ils ont commencé ou s'ils vont commencer enfin ils sont à peu près calés sur le timing des états unis mais ça touchera également les bourses européennes à partir du moment où la banque centrale européenne fera la même chose puisque la banque centrale européenne ne pourra pas éternellement avoir une politique économique complètement une politique monétaire complètement disjointe de celle des états unis d'abord parce que fondamentalement celle qui est fondée qui est juste actuellement c'est celle des états unis c'est pas celle de la banque centrale européenne qui est fondée sur un déni alors que les états unis ont reconnu qu'il y avait vraiment un problème avec l'inflation ce qui n'est pas qu'à la banque centrale européenne et deuxièmement l'augmentation des taux qui fait partie de la recette globale de la de la fed pour rétablir la situation aux états unis cette augmentation des taux entraîne mécaniquement une appréciation supplémentaire du dollar par rapport à l'euro et si vous suivez les taux de change entre en particulier le dollar et l'euro on voit bien que depuis quelques jours la décote de l'euro s'est encore aggravée par rapport au dollar c'est à dire que là on est sur un trend une tendance où on va arriver je pense assez rapidement à une parité de 1 pour 1 ce qui ce qui historiquement est assez exceptionnel alors la synthèse de cette vidéo bien finalement c'est tout simplement que le resserrement monétaire de la fed et plus tard de la bce approfondit la tendance au dégonflement des bulles particulièrement sur le nasdaq en gros parce que c'est le nasdaq est le plus surévalué même si vous avez compris que la situation sur le nasdaq elle est quand même elle n'est pas uniforme il y a il ya des strats qui a des différentes catégories d'entreprises mais on les a passées en revue et on voit qu'elles sont tout en train de elles sont tout en train de chuter alors le titre de la vidéo vous l'avez compris c'est le est ce que le nasdaq est ce que le nasdaq va provoquer le krach général pourquoi je mets le nasdaq je pointe le nasdaq du doigt c'est tout simplement c'est parce que compte tenu de sa situation en pointe en termes de surestimation des coûts de surévaluation il est aussi en pointe on le voit tout est actuellement sur au niveau de la baisse et les baisses se propagent souvent de proche en proche c'est à dire de celui qui dégringole le plus tôt vers les autres et il semble bien que actuellement ce soit le nasdaq qui soit le plus menacé de vivre un krach flagrant un krach qui ne pourra peut être dissimulé et à partir de là bien de proche en proche le le sp500 sera touché donc la cote le marché principal américain sera sera touché et puis les cotes les marchés européens etc alors je vois un indice tout frais qui va dans ce sens c'est le discours que monsieur powell donc le patron de la banque centrale américaine la fed a tenu hier après la séance du comité monétaire qu'on appelle le fomc donc le fomc c'est federal open market committee tout simplement entre me c'est le c'est vraiment la politique monétaire au sens de de l'exécution est ce que la banque centrale intervient sur le marché l'open market c'est à dire rachète ou pas ou plus ou moins des des obligations et ce qui est ressorti de cette affaire la durée de jour donc monsieur powell a fait une synthèse là assez tard hier et il a tenu un discours qui est relativement juré pas très clair il est rappelé sur le fond la nécessité absolue qui avait à lutter contre l'inflation maintenant aux états unis que cette inflation ont été la plus forte que le pays connu depuis 40 ans sa part n'est pas tout seul pour ce qui est très important et donc qu'il allait prendre l'ensemble des mesures qui ont été annoncés c'est à dire le fameux tapering donc on diminue les on diminue les rachats l'augmentation des taux et puis ultérieurement peut-être mais là dessus il a commencé à mettre un peu le frein la réduction du bilan de la banque centrale c'est à dire on réduit la quantité carrément là on réduit la quantité de monnaie en circulation et c'est justement dans le rappel de ces mesures qu'il n'a pas été il n'a pas vraiment donné timing autrement dit on a moi j'ai l'impression qu'il a surtout voulu éviter d'affoler les marchés compte tenu des turbulences actuelles et je pense qu'il est mieux informé que moi de de l'état réel des marchés et si alors qu'on est même on est au tout début du projet de d'euros serment monétaire il est déjà à prendre des gants comme ça rien qu'au niveau de de la formulation de la sémantique c'est très inquiétant sur la capacité que la fed aura à mettre ce programme en oeuvre et là on arrive à quelque chose qui est où des deux côtés c'est perdant parce que si si les marchés ont ce point de fébrilité effectivement on peut se poser la question qui fait qu'on ne peut même plus parler de calendrier d'exécution du programme et qu'il ne se passe rien et bien les marchés vont avoir encore plus peur parce qu'ils vont penser que la fed a manqué le coche agit trop tard et que toute action de la fed va être catastrophique donc ça ne peut que précipiter la possibilité d'un krach et si la fed agit se dépêche d'agir maintenant pour montrer qu'elle rigole pas et que elle a la situation en main ça ne peut que déstabiliser encore plus les marchés parce que et bien ce sur quoi il s'appuie depuis donc des années et des années qui vous le savez sont les exécutions monétaires et des taux à zéro est en train de leur filer dans les doigts c'est la c'est la raison fondamentale pour laquelle depuis quelques semaines il commence à se casser la figure alors dites moi si vous vous pensez que d'abord que le krach est inévitable qu'il viendra pour pour cause de manque de zèle de la banque centrale américaine dans l'exécution du resserrement ou au contraire pour une trop grande précipitation et si du point de vue du déroulement des faits le déclencheur sera effectivement comme je le pense en tout cas comme je pense que c'est vraiment probable un krach ou une forte baisse continue sur le nasaq pour ceux qui souhaitent prendre des mesures pratiques pour protéger leur patrimoine des risques de la situation actuelle et il est vrai que ces risques sont clairement nombreux maintenant bien vous avez le lien directement sous la vidéo qui vous permet d'accéder à la présentation de ma formation sur la protection globale du patrimoine vous a intéressé pensez à partager à liker et c'est très important à vous abonner parce que c'est essentiel pour que la chaîne continue à exister portez vous bien à bientôt